Non, non, c'est faux, vous dites pas ce que ça se passe. Ah non, j'arrive pas. Dosera, faut doser. Novi, ES ou train de vie ? J'enlèverais... Je crois que j'enlèverais ES, le deuxième. Le premier parce que c'est mon premier bébé et train de vie, c'est parce que c'est... C'est... Il vient de sortir, je peux pas le dégager tout de suite déjà. Ce serait bête de faire ça. Le premier parce que c'est mon premier bébé, c'est mon premier projet que je sors. C'est là qu'on m'a connue. Et le deuxième, c'est un peu plus tranquille genre. Et puis le troisième, c'est... Je suis dedans là. Je peux pas le dégager, c'est impossible. Je préfère enlever ES. Amel, Vita ou Zao ? Je savais qu'il y avait des questions pièges. Juste hier, j'étais à fond sur du Zao. On était en train d'écouter du Zao à fond dans le van. Vita, c'est trop ma grandeur. Amel aussi, pareil. Franchement, c'est compliqué de fou. Je veux pas répondre à cette question. Je veux pas de problème. À chaque session, il y a toujours un Joker. Joker, Joker. Trois grandes sœurs, vraiment. De très bons conseils. Vita, ça va être au niveau de la musique. Parce que c'est une très, très grande artiste. Attention, c'est... Dans les voix et tout, elle gère trop bien. Zao, c'est plus, tu vois, famille tranquille. Et Amel, c'est au niveau de la critique, au niveau des... Tu vois, fais pas attention. Du coup, je peux en enlever aucune. C'est ça. Enlève, c'est bon, j'ai vu. Cafard, araignée et abeille. Cafard, j'enlève tout de suite. Je préfère me retrouver à côté d'une araignée ou une abeille qu'il y a une cafard. Non, non, c'est faux. Fais pas... Ah non, j'arrive pas. Je peux pas. En plus, c'est une sorte de cafard que je déteste. Tu vois, ils ont des origines, les cafards. Moi, c'est ceux du Maroc que je déteste. Lui, il est tout mignon. Ah non, ils sont balèzes. Ils font la taille de mon doigt. Ils volent. Ils te regardent, genre, en me disant, pourquoi tu ne t'émates ? Genre, mais c'est toi qu'est-ce que tu fous ici, déjà ? Ça s'appelle des saraqzit. En plus, c'est grave compliqué à le dire. Tu vois ou pas ? Juste à son blase, tu vois déjà qu'il est pas très... Pas très esthétique, le machin. Vous êtes fous de faire ça ? Dajou, franglish et mon producteur Abou The Wing. Il y en a ici, ils se vexent trop vite. Comme mon producteur, la dernière fois, j'ai voulu le dégager, il s'est vexé. Du coup, ah, pardon. Après, si j'enlève Daj, il va me faire la gueule. Si j'enlève Glish, il me fait la gueule. Mais ils sont tous susceptibles dans cette équipe. Tu peux pas jouer avec eux. Je crois que c'est Daj. Je crois qu'il s'en fout un peu, lui. Lui, il a trop la côte. Ça veut dire qu'il s'en fout. Tu sais quoi ? Désolé, mon frère. Pardon. Déjà, eux, ils sont là depuis bien longtemps. Ils ont un level un peu plus au-dessus, on va dire. Ça veut dire qu'ils sont aussi de très, très bons conseils. Et puis, tu vois, c'est des conseils masculins cette fois-ci. C'est pas comme une fille. Tu vas dire, ça se trouve, elle a vécu la même chose. Non, eux, ils vivent pas la même chose, déjà. Mais ils sont toujours de très, très bons conseils. Et surtout au niveau musical, genre leur oreille ou bien... Même il y a des thèmes, des fois, ils viennent avec des toplines. Ils sont à fond dents. J'aime beaucoup travailler avec eux. Si Baba avec Soprano. Première fois avec Alonso. Et jusqu'au bout avec Amel Bente. Si Baba, ça me tient trop à cœur. Du coup, je le garde. Alonso, c'est celui qui a pété de fou malade. Et puis, je suis désolée, Amel. Mais franchement, c'est mes préférés. C'est plus ma cam. Du coup, je pense que ça sera jusqu'au bout. Si Baba, on se racontait des anecdotes. Enfin, on se racontait un petit peu notre histoire avec nos papas, tout ça. Du coup, ça fait remonter les bons souvenirs. Et ça nous a fait un peu de bien. Céline Dion, Maria Carey et Whitney Houston. Déjà, Whitney Houston, elle reste là sur coup sûr. C'est vraiment entre Céline Dion et Maria Carey. Mais je crois à Céline Dion. Parce que Maria Carey, il n'y a que truc pour Noël. Je crois maintenant qu'on n'entend que pour Noël. Céline Dion, ça reste Céline Dion. Par contre, ça aurait été en temps de Noël. Je n'aurais pas pu la dégager. Je ne vais pas me mettre à leur niveau ou quoi, mais je suis quelqu'un qui a une voix qui porte. Ça veut dire que dans les vocalismes et tout ça, je suis obligée de me... Enfin, je m'identifie à elle. Tu ne comprends pas ? Quand je vais vouloir pousser ma voix, Abu, il va me dire « Cette note-là, tu sais, c'est qui qui l'a fait ? » C'est des trucs comme ça. Mais je crois que ça sera plus Céline Dion et Whitney qui vont rester. Dose rap, faut doser, guys.